Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smartfood, votre magazine quotidien sur Bsmart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes et dans tous ses états. Et c'est à la mousse que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Oui, nous allons parler de bière. Stout, IPA, Pale Ale, Lager, ces termes parlent aujourd'hui même aux plus profanes d'entre nous. La raison, elle est simple. Le marché connaît aujourd'hui un renouveau grâce à l'essor de la bière artisanale. Retour aujourd'hui sur les raisons et sur les contours d'une renaissance en compagnie d'une experte. Et c'est vous Elisabeth Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en bière indépendante, formatrice en école hôtelière. Vous êtes également juge, j'ai vu ça, juge international. Dans les concours internationaux de Parle-Monde. Dans les concours. Vous développez la connaissance, la culture de la bière auprès du public, des professionnels depuis plus de 20 ans. Vous avez aussi fondé ce très beau magazine Bières et Mai consacré à l'univers gustatif, gastronomique et culturel des bières que vous associez forcément avec la gastronomie. Ce qu'on appelle l'accord mai-bière. On a ce numéro à venir où on travaille sur les accords mai au chocolat et bière. Tout à fait, puisqu'on est dans une période évidemment dédiée au chocolat. Donc l'idée c'était vraiment de faire un focus sur ces accords, bien sûr. Et puis bien sûr votre livre, le guide Hachette des bières 2022, paru fin janvier aux éditions Hachette forcément. C'est la quatrième édition. On a 800 bières artisanales, 190 brasseries, 160 coups de cœur. Bref, un panorama complet de la bière en France. Observatoire des tendances, mais aussi une approche pratique le tout en 385 pages. Voilà, c'est une petite bible à avoir chez soi. Elisabeth Pierre, vous êtes ce qu'on appelle une zytologue. C'est l'équivalent de l'onologue. Alors ça peut, on dit souvent effectivement que ça se rapproche de l'onologue. Ce n'est pas tout à fait la même chose puisque l'onologue va être plutôt, on va dire, dédié entièrement à la fabrication du vin jusqu'à sa mise en bouteille. La zytologie, ça couvre à la fois l'amont, donc la production et aussi la sommellerie. Voilà, donc c'est un petit peu un mix de oenologue et de sommelier. C'est totalement hybride finalement. C'est ça. Et biérologue ? Alors c'est la même chose. J'ai pu le lire, effectivement. Absolument, mais j'aime bien le mot zytologue parce que ça renvoie aux racines grecques. En l'occurrence, zytos, ça veut toujours dire en grecque la boisson à base d'orge. D'où vous venez cette passion pour la bière ? Alors c'est une passion qui est venue de façon assez directe, assez immédiate, sans que je m'y attende. Quand j'ai visité ma première brasserie, je suis rentrée totalement par hasard dans l'univers brassicole. Et j'ai eu cette chance incroyable que la première brasserie que j'ai visitée, c'était à Schiltigheim en Alsace. Et avec le maître brasseur de l'époque, salle de brassage, salle de fermentation, tout m'est remonté. J'avais visité une brasserie identique quand j'avais 10 ans. Je suis retombée en enfance à ce moment-là. C'est presque une madeleine de proue, quelque part. Et alors j'ai une chance folle puisque dans mon métier que je me suis inventée, pour le coup, d'une certaine manière, chaque fois que je rentre dans une brasserie avec ces odeurs de brassage et en cave de fermentation, je retombe en enfance à chaque fois. C'est peut-être ça qui fait que, entre autres, bien sûr, une des raisons qui fait que j'ai cette passion. L'autre raison, c'est bien sûr les rencontres. Les rencontres qui ont façonné complètement mon parcours. Parce que c'est un monde aussi, finalement. Inspiré, bien sûr. Un monde de femmes et d'hommes totalement passionnés. Vous faites bien de le dire, de femmes. Oui, bien sûr. Vous en êtes la preuve, d'ailleurs. Et qui va effectivement avoir joué un rôle énorme au fil des années. Et aujourd'hui, bien sûr, toujours, ma passion, c'est d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui brassent. En 2014 sort le tout premier guide achète des bières. C'est 30 ans après celui consacré au vin. Comment expliquer qu'il ait fallu attendre 30 ans, finalement, pour qu'on ait, finalement, la version dédiée, enfin, pour les bières ? Alors ça, c'est une question qui va nous mettre, je dirais, en perspective avec l'univers du vin. Puisque notre univers de la bière a été, d'une certaine manière, perdu durant les 50-60 dernières années. Enfin, depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 80. Et comment on l'explique, finalement ? On est tombé dans un désert brassicole avec plein de raisons qui s'expliquent. Avec des raisons économiques, des concentrations, des rachats, des fusions, des concentrations, des fermetures. Bien sûr, les deux guerres mondiales. Et tout ça a joué et a fait que le marché est arrivé à, dans les années 80, il y avait environ 40 brasseries. Et 80 années avant, il y en avait 4000. Donc on est un pays totalement atypique à ce niveau-là. Donc on est sur un pays qui a vécu quand même un certain nombre de, je dirais, de pertes de mémoire et de pertes de patrimoine brassicole. Et que là, on est en train de retrouver. Donc ça s'explique aussi, de fait, cette culture brassicole qui est à reconstruire, quasiment, qui est à faire retrouver aux personnes. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette reconstruction, on va y revenir de toute façon, des acteurs en présence, une question d'image aussi ? Alors bien sûr, puisque arrivé à ces années-là, dans les années 60, 70, 80, on va dire, l'image de la bière était épouvantable. On peut le dire maintenant. Boisson de soif ? Boisson, c'est toujours une boisson de soif, mais boisson standardisée, boisson populaire. Mais avec le côté négatif du mot populaire, ce qui n'est absolument pas un mot négatif, bien sûr. Puisque populaire étant, qui s'adresse au plus grand nombre, bien sûr, c'est une boisson universelle. Mais surtout standardisée et, en plus, une boisson un peu, on va dire, bas de gamme. Voilà. Donc c'était vraiment, c'était vraiment le problème numéro un auquel je me suis attaquée quand je suis rentrée dans la filière. Voilà. Vous êtes rentrée d'ailleurs, alors je ne sais pas exactement la date, mais en tout cas, il y a 30 ans, vous étiez la directrice de la communication de Brasseurs de France. C'est le syndicat professionnel au service de toutes les brasseries françaises, artisanales, familiales, historiques, internationales. L'offre, en 30 ans, elle s'est considérablement étoffée. C'est quoi ? C'est le retour de ces bières artisanales ? Oui, alors ça a correspondu effectivement à une redécouverte. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup également de jeunes qui voyagent et qui voient partout dans les autres pays ce phénomène se développer de bières artisanales. Avant à l'étranger ? Oui, tout à fait. La France a finalement... On arrive en retour d'Amérique du Nord sur une vague qui couvre l'Europe. Et la France est un des derniers pays d'Europe avec la Belgique et essentiellement avec la Belgique, je dirais, à connaître cette effervescence dans le temps. Mais effectivement, c'est une renaissance, comme vous avez dit, une effervescence et qui s'est étalée sur plusieurs années. Et j'ai eu la chance d'accompagner ce mouvement, de connaître, d'assister et d'être actrice aussi de ce mouvement. C'est une chance. Donc là, on date finalement à quand, ce renouveau de la bière ? Alors précisément 85, donc on dit années 90. Très précis. 85 en Bretagne. C'est vrai que les pionniers sont quand même plutôt en Bretagne. Également dans l'Est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace, dans un certain nombre de... Dans pratiquement toutes les régions, il y a eu ces pionniers qui ont ouvert la voie. Et puis on arrive en 2000 et on est sans brasserie. Sans brasserie en 2000, donc dix ans après. Et depuis 2000, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans, on a une accélération. Une accélération qui fait qu'aujourd'hui, on est bien évidemment sans commune comparaison avec ce chiffre-là. Puisqu'on est pratiquement... On frôle les 2500 brasseries aujourd'hui. Donc c'est vraiment une réaction à la standardisation. Standardisation aussi du goût. Production très locale. Vous nous parliez de la Bretagne avec des spécificités, j'imagine, dans chaque pays. Quelles sont finalement les particularités de la bière artisanale, de la micro-brasserie ? Il y a une chance de production, de volume, j'imagine, de goût aussi. Il est plus caractéristique, authentique, non ? Plus complexe ? Alors c'est très... Il y a absolument tous ces mots qui concernent, on va dire, l'univers globalement de la brasserie artisanale. Qui, en fait, concernent la production, mais qui concernent aussi en amont les producteurs de mâles, les producteurs de houblons, quasiment. Puisqu'on a ce renouveau aussi artisanal dans ces filières locales. Et donc c'est... Je pense qu'on peut mettre peut-être en premier la palette immense de goût liée à la liberté totale et à l'inventivité absolue de tous ces entrepreneurs. Je pense que c'est d'abord ça qui a fait que ça a rencontré un public et que ça a créé ce phénomène totalement unique, en fait, en France. Et la découverte de tous ces goûts fait qu'on est constamment surpris. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc ce sont des consommateurs aussi curieux, j'imagine, ceux qui se dirigent vers... D'ailleurs, on appelle de craft. Les craft, tout à fait, absolument. Et c'est un phénomène qui est compliqué, finalement, à résumer ou à synthétiser dans sa présentation puisque chaque, finalement, brasseuse ou chaque brasseur a quelque part sa propre vision de ce qu'elle... C'est ça même qui va donner l'identité, la spécificité du mot craft et de cet univers artisanal. C'est ça, finalement. C'est que derrière chaque bière, chaque brasserie, il y a une femme ou un homme et qui va transmettre sa vision de ce qu'est la bière. C'est aussi le moyen qu'ont trouvé, effectivement, ces femmes et ces hommes pour se distinguer des géants qui dominent encore le marché. Oui, alors, bien sûr que les... Est-ce qu'elles sont plus chères, forcément, les bières artisanales ? Oui, d'une certaine manière, on peut dire que selon les styles de bière et selon les modes de fabrication, évidemment, si ce sont des bières millésimées ou élevées en barrique, c'est évidemment beaucoup plus cher. Mais on n'est pas sur des différences de prix aussi phénoménales puisqu'en production locale, avec un rayonnement local, un brasseur, je dirais, qui a une toute petite production, ne va pas forcément être beaucoup plus cher qu'une bière d'un grand groupe. Mais c'est vrai qu'on a deux univers qui, au départ, étaient très distincts, très même éloignés, pour ne pas dire plus. En guerre, peut-être ? Et aujourd'hui, on a un peu plus de, je dirais, de sérénité dans le paysage. On peut rester indépendant quand on développe une brasseur. Alors, c'est le but de ces brasseurs et de ces brasseuses, c'est d'être indépendant. Je dirais même que c'est la philosophie qui les anime, en fait. Les convictions d'indépendance, c'est peut-être la grande différence. Ce n'est pas dans les volumes, maintenant. Aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que je parlais de l'univers. Les deux univers se sont un petit peu rapprochés, d'une certaine manière. Les petits grossissent et les gros brasseurs s'inspirent des petits. Donc, on a vraiment des rapprochements énormes. Mais surtout, on a la distinction phénoménale, enfin, phare plutôt, clé entre l'indépendance et le groupe international. Cette histoire des bières artisanales, est-ce qu'elle est partie pour durer ? Est-ce qu'on peut s'attendre à reconnaître encore un autre mouvement de balancier et que ça redescende ? Non, là, c'est bien installé ? Alors, c'est un mouvement qu'on observe partout dans le monde, dans tous les pays. En France, on est très, très loin de la maturité du marché. On a un potentiel gigantesque, puisqu'on est rendu, là, au bout de plus de 25 ans, donc quasiment 30 ans, on est rendu à... On est passé de 1,1... Un peu plus de 1% du marché à quasiment 10% de l'ensemble du marché de la bière, en tant que brasserie artisanale. Et bien évidemment que la majorité des pays qui ont atteint la maturité, ils sont entre 15 et 20%. Donc on a un potentiel, et puis on a le potentiel aussi, dans la mesure où on est des tout petits, tout petits consommateurs de bière en Europe. Les tout derniers, d'ailleurs. C'est ça, avec les cites. Vous avez apporté un verre avec vous. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu. Il nous reste vraiment une petite minute sur ce verre. C'est vous qui l'avez créé. Il a une forme très particulière. Ça permet quoi ? Alors, c'est un verre dédié à la dégustation. J'en avais un petit peu assez de déguster, puisque c'est mon métier, en fait, de déguster, d'écrire et de transmettre dans un verre qui ne convenait pas. Donc tous les styles de bière étant par définition extrêmement variés en aromatique et en saveur et en sensation, j'ai travaillé sur un peu le verre idéal pour déguster tous les styles de verre. Et donc j'ai fait des mois et des mois de tests de différentes formes de verre avec différents styles de bière. Et je suis arrivée à un cahier des charges. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance que Peugeot Saveur, qui est une société de mon département, le Doubs, en Franche-Comté, me contacte. Et je leur ai proposé de designer et de le fabriquer, ce qu'ils ont accepté. Donc le verre s'appelle Epi, comme mes deux premières syllabes. Et j'en suis très fière. Et surtout, je ne sais pas comment j'ai fait avant. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Pierre-Zitholode. Zithologue, je vais y arriver. Pas facile à dire, experte en bière indépendante. Et puis aussi, je rappelle forcément votre revue « Bières et mets ». Mais aussi ce guide « Achète des bières » où vous retrouverez finalement tous les coups de cœur d'Elisabeth Pierre. Et ils sont nombreux, visiblement. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Smartfood, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée sur Bsmart. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada